Coucou le petit loulou ! Aujourd'hui, Émilie lit, petit loulou ne veut pas dormir. C'est l'heure d'aller au lit. Mais petit loulou n'est pas fatigué. Lui, ce qu'il aimerait, c'est jouer à cache-cache, écouter des histoires, faire des câlins, toute la nuit. Petit loulou ne veut pas dormir. Tous les soirs, au moment de se coucher, c'est la même histoire. Petit loulou ne veut pas dormir. D'abord, on va se laver les dents, dit maman. Petit loulou frotte longtemps. Il s'amuse beaucoup avec sa brosse à dents. Petit loulou, ce n'est plus l'heure de jouer, soupire maman. Maintenant, un petit pipi est au lit, dit papa. Je suis caché, tu dois me trouver, répond petit loulou. Petit loulou, ce n'est plus l'heure de jouer, soupire papa. Et il sort, petit loulou, du panier des choses à laver. Enfin, petit loulou se glisse dans son lit. C'est l'heure de l'histoire du soir. Mais quand le livre est fini, le petit coquin s'écrit. Une autre histoire ! Celle de Valentine et Gros-Pépère. Maman, s'il te plaît ! Vraiment, petit loulou, tu exagères, soupire maman. Il est temps de se dire au revoir. Maman et papa embrassent ce petit loul. Fais de beaux rêves, sourit maman, en allumant sa veilleuse. Bonne nuit, mon grand, sois sage maintenant, ajoute papa. Et ils sortent doucement. A peine la porte refermée, petit loulou crie. Maman, papa, j'ai oublié mon verre d'eau. Cette fois, cela suffit, gronde papa. Je vais te le chercher et au lit. Gloup, gloup, petit loulou boit un peu d'eau. Et il pose le verre près de lui. Mais, à peine la porte refermée, petit loulou crie. Maman, papa, câlin ! Cette fois, c'est maman qui revient. Mon grand, dit-elle, il faut dormir maintenant. Mais je ne suis pas fatiguée, proteste petit loulou. Et il se met à pleurer. Maman prend petit loulou dans ses bras et lui chante en à l'oreille. Plotis-toi dans ton lit douillet. Serre fort ton tout doux chéri. Demain sera une belle journée. Ferme tes yeux, respire doucement. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Ferme tes yeux, respire doucement. J'ai un peu de temps de plus. Tu as aimé mon histoire, abonne-toi de cela.